Forum Faux TV, votre web télé qui vous informe. Après le brevet d'études du premier cycle, le certificat d'études primaires, c'est au tour des élèves de la terminale de se présenter ce mardi 20 juin 2023 pour la quête de leur parchemin qui est le baccalauréat. Le top départ a été donné ce matin au lycée professionnel Maurice Siamoyego par le gouverneur de la région du centre-ouest en présence des autorités universitaires et de la direction régionale des enseignements post-primaires de la dite région. Nous sommes venus de manière symbolique souhaiter bonne chance aux candidats et à travers eux aux candidats de toute la région du centre-ouest. C'est de leur dire tout simplement que c'est une évaluation sur le parcours scolaire qui va sûrement du CP1 jusqu'en classe de terminale et qu'ils doivent donc rendre ce qu'on leur a appris durant ces jours de composition. Il faut reconnaître que de manière générale il y a une tendance à la baisse du nombre de candidats. Je pense qu'à l'instar du CEP, du BEPC, le bac aussi connaît malheureusement une baisse. Peut-être que la crise que nous traversons pourrait y être pour quelque chose. C'est croiser les doigts et prier pour que ceux qui ont eu la chance d'être présents puissent effectivement composer dans les conditions les meilleures et obtenir leur parchemin pour le reste de leur carrière. Sur une effective totale des 182 980 candidats, la région du centre-ouest a enregistré pour cette session 13 088 candidats, toutes séries confondues. Il faut dire que la session de 2023 du baccalauréat qui commence ce matin a été vraiment le fruit d'un long processus de préparation. Ici aujourd'hui nous sommes au lancement, un travail immense, considérable a été fait en amont par les autorités centrales et même les autorités régionales. Aujourd'hui dans la région du centre-ouest, nous avons 13 088 candidats, repartis dans 51 jurys. Il faut dire également que ce chiffre est en baisse par rapport à 2022 où nous avions 13 338 candidats. Entre stress et anxiété, certains élèves restent de même confiant. Bon, je peux dire que je suis prêt à profondrer l'épreuve au vu de mes préparations que j'ai faites à la maison et ici à l'école et aussi ce que les professeurs nous ont appris. Pour cette année, la délibération et la proclamation des résultats du premier tour est fixée pour le 29 juin 2023 et les épreuves écrites du second tour sont prévues du 3 au 4 juillet 2023. En attendant, place à la concentration et à l'inspiration. Sous-titrage ST' 501